Tu peux rater une Shakespeare, reprendre avec le Molière, mais rater ta propre vie sur une scène de théâtre, ça, ça va être fatal. Mettons que je ne connais pas du tout l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, moi, dans Les Rennes Rouges? Mais sans trop vendre les punchs, c'est l'histoire d'un jeune homme. À l'âge de 3 ans, il était kidnappé par son père. Il n'était pas au courant. C'était un amour incroyable entre Sacha et son père Vasily. Il cherche à retrouver sa mère dans un pays énorme qui tombe en ruine. Tu nous as révélé que le personnage s'appelait Sacha. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans cette histoire? Ma vie est quand même pas mal excitante. Elle a beaucoup de surprises. J'ai raconté l'histoire de ma vie à Olivier Kemmed. Je trouvais que ça, c'est l'auteur avec qui, un jour, j'aimerais retravailler et qui va me compléter. Donc, j'ai dit, écoute, je peux raconter un peu comment j'ai cherché ma mère pendant 22 ans et que je l'ai retrouvée en pleine Sibérie au mois de janvier, dans la neige. Elle disait, oh! L'image est forte. Dans la pièce, le petit Sacha, dans l'ex-URSS, c'est une fascination pour Montréal. Oui. Qu'est-ce qui te fascinait dans le Québec? À un moment donné, il y avait un match Canada-Russie, l'Union soviétique. Le commentateur, il dit, tout le monde parle de Guy Lafleur. Aujourd'hui, il n'a fait rien. On ne le voyait pas sur patinoire. Je pense que c'est la première fois qu'il prend la rondelle et il lance, ah, il score. C'était la phrase exacte. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais devant la télé, je dis, ah, c'est mon idole maintenant. Quand j'ai demandé un asile politique, j'étais à New York, il y avait deux autobus qui partaient pour le Canada. Ma femme de l'époque, elle me dit, on va prendre Toronto, c'est plus vite, on est fatigué. Je dis, non, je ne connais personne à Toronto. Elle dit, mais tu ne connais personne à Montréal non plus. Je dis, non, je connais Guy Lafleur et les Canadiens de Montréal. Tu es un acteur de formation, tu étudies à Kiev. Oui. Et tu débarques ici et tu dois tout recommencer d'une certaine façon. Comment tu as vécu ça? Disons que ce n'est pas une histoire unique parce que même les acteurs qui font leur école de théâtre à Québec, ils déménagent à Montréal et ils recommencent à zéro. Oui. Le seul avantage, c'est les références culturelles. Chez nous, c'est différent. Du pain, les légumes. Il y a moitié de légumes que je ne savais pas c'est quoi. Tandis que le théâtre, au Québec ou en Ukraine, les lois sont pareilles. Il y a des coulisses, il y a la salle devant toi. La seule différence, c'est la capacité de t'exprimer. Ma première apparition, c'était six personnages en quête d'auteur avec Wajdi Mova de Okatsu. Et puis, j'avais 33 répliques. Je les ai appris comme une sorte de mélodie, chanson. Je ne savais même pas trop ce qu'est-ce que c'est. Je te dirais que ce spectacle-là, moi, dans les ruines rouges du siècle, ça a vraiment un gros effet sur ma capacité à l'empathie. C'est quoi les autres raisons? Pourquoi venir voir la pièce? Pourquoi venir voir la pièce? C'est très touchant. Malgré toutes ces ruines rouges autour, on sort avec une charge d'espoir. Si vous avez besoin d'espoir, venez nous voir. C'est ça ce que je dirais.